Bienvenue aux Açores ! Les Açores, vous aurez sûrement entendu parler, vous ne savez pas trop où c'est. C'est 9 îles portugaises, un peu au milieu de l'Atlantique. Elles sont d'origine volcanique et ont nombre de 9. Là, pour le moment, on est sur São Miguel. Ce qui frappe, c'est qu'il y a une végétation luxuriante. Tout est vert. Et ça, c'est dû sûrement à ce que vous avez déjà entendu parler, l'anticyclone des Açores. C'est ce qui protège le continent européen de toutes les dépressions qui arrivent depuis l'Atlantique. Ici, ça donne un climat tempéré où il fait bon vivre tout le temps. Il y a des précipitations, il fait bon. Il y a des précipitations, il fait bon. Il y a des précipitations. En fait, on dirait un petit peu un microclimat tropicalo-breton. On a à la fois des hortensias qui poussent à côté des badaniers. Avec des pins, des roseaux, des bambous. Il n'y a rien qui va. Bon, et qui dit île volcanique, dit activité souterraine. Tu vois, là, tu te balades comme ça, tranquillou. Tu fais pas gaffe. Tu mets un pied devant toi. Et qu'est-ce qu'il y a ? Là. Ça bouillonne. 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 C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ce matin, on part plonger. Bon, après cette bonne première petite plongée qui donne un bon aperçu, on prend un peu de la hauteur. Et quand il fait 30 degrés et un gros soleil sur la côte, ici, c'est le brouillard. Et il fait une petite vingtaine de degrés, il y a du vent. C'est désagréable. Décidément, ça a de la gueule. Donc du coup, comme on a eu un peu froid, on va se réchauffer dans les bains therméaux. Ça va être très bien. Apparemment, des bains à plus de 35 degrés. Et dans la nature. Après ces petits bains très agréables, on va aller voir une petite cascade. C'est vache que le soleil soit un petit peu de l'autre côté des montagnes, parce que ce coin-là, il faut religner. Il y a même des petites murs. Allez, je rentre à la voiture, ça caille. Dernière marche de la journée pour aller voir... C'est quoi ? La Gua de Congro. La Gua des quoi ? De Congro, le lac des Congres. Et les Congres, ce n'est pas censé être dans l'eau de mer ? Ouigre ! Oh ! Ce matin, on a fait 10 minutes de bateau pour aller sur le îlot de... Villa Franca de Campo. Le défaut de s'être tropicalisé, c'est que maintenant, partout où l'eau nous paraît froide, c'est pas possible de se baigner alors qu'elle doit être à 22,23 là. Terrible. On fait un tour dans un parc forestier. Mais tu es trop mignon, toi ! Mais sur quoi on tombe au milieu du parc ? Ça tombe pas à ça, hein ? Non, mais c'est pas très gentil quand même. Bon, il y a 5 minutes, on se prenait une averse. Maintenant, il fait à nouveau du soleil. Et en plus, ça grimpe. Et voilà la belle vue à 360 degrés. Voilà Maya, là où on va passer la nuit. C'est des petites piscines naturelles. La belle église de Maya. La belle église de Maya. Le football. Le football. Le football. Le football. Aujourd'hui, on visite une exploitation de thé. Et ouais, ils font même du thé aux Açores. Cha Goréana. Ouais, cha, ça veut dire thé. L'exploitation du thé aux Açores a commencé dans la fin du 19e siècle. A l'époque où la production des oranges a été délocalisée dans d'autres pays, typiquement le Brésil. Ici, ils ont fait venir des maîtres en l'air du thé, directement de Chine. Et il se trouvait que le climat était favorable. Du coup, ils ont développé une variété de thé. Et en quelques années seulement, ils ont commencé à avoir une production. Et maintenant, ils exportent dans le monde entier. Mais le marché principal, c'est quand même les îles Açores. Bon, maintenant, on va redescendre et on va visiter les machines. Et comprendre un peu comment ils obtiennent ce thé. Thé vert, thé noir. Ici, en plus, le thé est cultivé sans engrais, sans pesticides. Et ramassé à la main sur plus de 40 hectares. 40 hectares, c'est 40 tonnes de thé. Par an. Ça fait penser un peu à des machines de torture. Là, on part à la recherche de la cascade de Porto Formoso. Je pense qu'on l'entend. Vraiment trop trop joli ce coin. Alors, vois-tu des baleines ? Bah, je regarde, mais... Toujours pas de baleines à l'horizon ? C'est Ilamara ! Ah non ! Bon, ce matin, on s'en va pour une des principales randos de l'île. Et ça fait 10 minutes qu'on roule, là. Et on tombe sur un acduc. Non, je suppose qu'il doit dater un petit peu, mais je ne vois pas l'indication. Ah, ça a de la gueule. Voilà, mission accomplie. On est parti tout là-bas, là-bas, là, de cette île d'Aless. Notre voiture, elle est tout là-bas. C'est la fille de voiture rouge. Bon, après, une belle rando d'une dizaine de kilomètres. On part à la recherche de piscines naturelles. On est plutôt dans le paysage volcanique. Bon, je crois que c'est là, hein. L'eau de l'océan est à 22-23 degrés. Celle qui sort de sous-terre, 60. Bon, encore un endroit amazing, comme on trouve aux Assorts. Wonderful ! Wonderful ! Là, on est arrêté sur la route, et on fait nos courses. Il a demandé de cacher de ses fruits au cul du camion. On n'est pas bien, là, en fin d'après-midi, à prendre une petite bière et un petit jus face à la mer. Salud ! Bon, le temps se gâte, il est temps de changer d'île. Au revoir, Sao Miguel ! On se retrouve à Fayal. Sous-titrage ST' 501